Bon nous voici de retour, cette fois nous sommes à Ukavelay, on n'est pas loin de l'Arizona, on a quitté la côte californienne et on s'arrête à nouveau pour continuer notre oeuvre qui est rangée là dans le troc. Et voilà on va tous participer aujourd'hui, on va faire une version prédestinée puisqu'Anna a commencé à travailler l'autre jour. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en famille, que vous pouvez même commander en choisissant la ville de votre destination. Nous vous fournissons tout le matériel et tout le support pour faire comme nous et on va s'attaquer à ça. Je vais vous faire un petit plan quand même du paysage qui est juste inspirant et magnifique. Salut l'Oudino ! L'Oudino on est le combien ? On est le 14. Dans deux jours, Big Dino sort son album. Ça va déchirer. Il est 6h58, j'ai pas le temps passé. Il est 6h58, j'ai passé mon temps à danser. Maintenant j'ai passé les 6h58, je rêve de plus tard sortir le vélo. Je pensais que ça serait pire en terme de chaleur. Il est encore tôt. Il n'est pas midi. Donc quand vous commandez une œuvre prédessinée, vous recevez une bande comme ça, avec un dessin, que vous allez pouvoir rouler pour la travailler comme nous, comme ça en plein air, en intérieur, en tout ce que vous voulez. C'est notre principe de totembox mais encore plus simplifié. Plus minimaliste, minimaliste pour pouvoir la faire tenir dans une baille. Vous avez trois boulons à serrer et vous obtenez votre cylindre prêt à travailler. Vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai loué ce truck. Vous pensez que c'est un hasard. Il n'en est rien. Regardez. Pourquoi ? L'emplacement était parfait. Non mais c'est ça les pros. Le liroir UPS ici, c'est Speedy Gonzales. Pour les plus anciens. A mon avis, le colis sera à l'heure. C'est un J plus simple. Une chose très rare, c'est Anna au découpage. Tu ne te prends pas trop la tête ? Non. Tu peux faire ce que tu veux. On est une famille de créatifs. Dis-ce que tu manges toi ? Des chips. Des chips ? Tu viens de dire à ta soeur de ne pas manger des chips ? Moi je ne fais pas de miettes, je vais manger un salifou. Un pont. Un pont. C'est le pont qu'il y avait à la plage, non ? C'était la quête ? À Santa... C'était où ? C'était côté de Santa. Oui c'était où ? C'est quoi comme plage ? À la plage. À la plage. À la plage. Ah non ! Oh là là. Ah oui. J'ai compris ce que c'était. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. On n'a pas fait de vidéo plus un petit moment. Ça c'est une des petites passerelles au-dessus des canaux de... J'ai perdu le nom. De Venice Beach. Alors tout le monde pense à Venice Beach pour le bodybuilding, pour la plage, etc. Alors par contre, Anna nous a emmené dans un ensemble de canaux avec des petites villas. On a fait ça de nuit. On n'a pas trop d'images. Ça sera un souvenir personnel, mais je vous conseille d'y aller. Bon moi j'ai une manière bien amoureuse de visiter les environs. J'ai fait une... J'ai fait une paire de baskets. Une paire de running. Parce que souvent le soir... Bah là je l'ai faite. Elle n'est encore pas là. Elle n'est encore pas collée. Elle est là. J'ai fait une paire de running parce que souvent le soir en arrivant de notre trip, on prend des motels pas terribles avec piscine. Et pendant que la petite famille va se baigner, je vais souvent courir dans les environs. Hier j'ai couru comme ça dans le désert hier soir, juste à la tombée de la nuit. C'était magnifique. À Seaside je me suis promené comme ça dans les quartiers du bord de mer. C'est une façon d'appréhender un petit peu le voyage. Ça ne prend pas très longtemps. Entre une demi-heure et une heure, une petite balade comme ça. Mais ça permet de sortir un petit peu des sentiers battus et surtout de sortir des endroits accessibles seulement en voiture. Et voilà ma basket. T'as pas fait dessiner Nike ? Non, elle n'a pas de marque. Et moi je ne cours pas en Nike, je suis trop gros. Il faut des chaussures plus costauds. Qu'est-ce qu'il veut ? Maman est très inspirée. Tu fais quoi ? Et Ludino, je ne sais pas ce qu'il fait, il bug. Torse poil à l'intérieur de la voiture. Torse poil. Il a un mince coincé dans sa costume. Un ours ! Un petit peu déformé. C'est un ours ! Ah oui, c'est un ours ! On le voit bien ! Ouais, il est un peu allongé. Il est en train de manger quelqu'un ! Tu ne l'as pas fait debout ? Tu vois le redit ? C'est le symbole de l'Ecaïphornie. Le symbole de l'Ecaïphornie s'annonce à quatre pattes. Je ne savais même pas moi ! C'est pour ça que je suis perdu. J'arrive. Alors si on n'a pas envie d'être créatif, on peut aussi simplement coller des formes pour aller remplir les espaces du dessin. Ça fonctionne aussi. Comme ça on peut recycler les chutes, ou on peut passer du bon temps en famille sans forcément avoir quelque chose à raconter. et simplement en décorant tous les espaces qui sont proposés par le dessin. Et alors surtout, on peut même coller les uns sur les autres. Anna a collé sur ma feuille, moi je colle sur ce qu'a fait Anna parce qu'à l'intérieur ça donnera quelque chose de toute façon intéressant. Et ce petit geste tout simple permet quand même de voir en famille, ou avec ses collègues, si on supporte de vraiment partager des choses en superposant les couches. Il y a des gens qui le vivent très mal quand on repasse sur leur forme. Alors que de toute façon, ce qu'ils ont posé, c'est déjà vu de l'autre côté. mais par contre ça crée des nuances intéressantes. Tu as fait une balai. Oh le requin ! On le voit pas bien là sur la vidéo, on le verra bien après. Il est magnifique ! Avec les branchis et tout ! Et un coup de sillage et un cœur derrière. Je crois que c'est toi la plus forte de la famille en découpage. Je sais, mais c'est très forte. Ah bon ok, tu sais que tu es très forte. C'est bien. Oui, je sais. Le géante œil. Anna et son... Ah oui ! Maman, elle utilise l'œil qui est dessiné derrière pour faire un géante œil à son ours. À son ours. À son ours. À son ours. Ah non, c'est l'œil que Ali Lame avait posé. C'est trop fort. Ah, c'est toi ! Tu lui as fait un géante œil. C'est une ours. Elle a des gros cils. Par contre, elle a un peu l'œil sous l'œil. C'est trop en forme, hein ? Oui.